Musique Salut mes chers peaux-sens, aujourd'hui nous allons apprendre un nouveau sang. Alors suivez tout le monde avec moi et soyez attentifs. Avant que je commence, je devais bien observer les images suivantes. Alors, de quoi ou bien ? De qui s'agit-il ? Regardez bien. Regardez la première image. C'est quoi ça ? Un chien. Très bien. Un chien. Le deuxième dessin. Regardez bien, c'est qui ? Un magicien. Un magicien. Bravo. Et la dernière image. Que représente la dernière image ? Mécanicien. Mécanicien. Alors, on va répéter tous ensemble. D'accord ? La première image, on a un chien. Un magicien. Un mécanicien. Regardez les deux différentes écritures. On a la première écriture, écriture script. Et la deuxième écriture, écriture cursive. Regardez bien comment s'écrivent les mots. Maintenant, regardez bien. Quelle est le son qui se répète dans chaque mot ? Quelle est le son qui se répète dans chaque mot ? Quand on dit chien. Quand on dit chien, magicien, mécanicien. C'est le son... IAN. 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 Très bien. Bravo. Le son... IAN. Hésitez tout le monde à répéter le son IAN. Le son... IAN. Regardez maintenant comment s'écrit le son IAN. Le son IAN s'écrit avec les lettres suivantes. IAN. IAN me donne le son IAN. IAN se prononce IAN. IAN. Très bien. Maintenant, on va voir les syllabes avec IAN. 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 Très bien. Maintenant, observez bien la page 156. On va lire tous ensemble les mots qui se trouvent sur cette page. Tout d'abord, vous devez bien observer l'encadré. C'est orange. Regardez. On a les différentes formes du son IAN. Alors, regardez comment s'écrit le son IAN. On a IEN script. IEN cursif. IEN script majuscule. IEN cursif majuscule. Maintenant, vous devez bien observer les mots suivantes. Regardez les dessins. Je vais lire la consigne. Je dis le mot et je frappe les syllabes. Regardez bien. IAN. C'est quoi ça, le premier dessin? IAN. 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 Maintenant, on doit frapper les syllabes. IAN. IAN. Et on entend le son IAN à la fin du mot. Deuxième mot. IAN. 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 Alors, on entend deux syllabes et le son IAN à la fin. Regardez le troisième dessin. C'est qui? Oui, c'est un médecin, mais il s'appelle chirurgien. C'est celui qui fait des opérations. C'est un médecin qui fait des opérations. Alors, il s'appelle chirurgien. Répétez. Chirurgien. Alors, maintenant, on doit séparer nos mots. Chirurgien. On a trois syllabes. Alors, dans quelles syllabes on entend le son IAN? On entend le son IAN. Écoutez bien. Chirurgien. Très bien, à la fin. Regardez le quatrième dessin. C'est qui? Oui, c'est mécanicien. Oui, on doit séparer le mot. Mécanicien. On a quatre syllabes. Quatre syllabes et le son IAN à la fin. Par-ma-tien. Oui, la dernière image, le dernier dessin, c'est par-ma-tien. Très bien. Par-ma-tien. Très bien. Le mot contient trois syllabes. On entend le son IAN à la fin du mot. Bravo. Je vais répéter et vous devez répéter après moi. Chiant. Indien. Chirurgien. Mécanicien. Pharmacien. Pharmacien, c'est celui qui travaille dans une pharmacie. D'accord? Alors maintenant, je vais vous lire les syllabes et vous devez répéter après moi. Regardez bien. C'est le deuxième exercice. PIAN. TIAN. DIAN. BIAN. NIAN. DIAN. BIAN. TIAN. TIAN. SIAN. SIAN. SO LIAN. FI NIAN. LURIAN. LIAN LI. PIAN TU. SI LIAN. COTIAN. RIBIAN. Je vous devez bien répéter ces syllabes. D'accord? Maintenant, on passe au dernier exercice. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez bien lire les mots et les phrases. Aujourd'hui, il s'agisse tout le monde de la lecture. D'accord? Alors, regardez bien. RIAN. UN CHIAN. UN LIAN. BIAN. TIAN. COMBIAN. LE GUARDIAN. UN LIAN. BIANTO. LE SOUTIAN. UN TERRIAN. UN MARTIAN. UN MARTIAN. UN MARTIAN. UN ITALIAN. UN MALIAN. IL VIAN. IL DEVIAN. TU OBTIANS LE MIAN. LE TIAN. LE SIAN. C'EST TRÈS BIAN. BIAN. TU MERITES UN BON POIN. MIAN. LE KIAN DU mycanician es un bon gardien. UN BON GARDIANS. CE STILO. UN. 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 Celui-là, c'est le sien. Alors, essayez bien de lire cette page. D'accord? On passe à l'écriture. Regardez bien, on a déjà vu l'écriture de ces lettres. On a vu comment s'écrire de son I majuscule. On monte trois interlignes. Et pour le E et le N, ils s'écrivent en minuscules. D'accord? Regardez bien. C'est un petit rappel. On a déjà vu toutes ces lettres. Aussi, pour l'écriture minuscule, on va des I, E, N. On monte seulement un seul interligné. On monte doucement et on appelle un descendant. D'accord? Bon courage, mes chers petits. Et soyez attentifs en écrivant ces lettres. À bientôt.